salut mon beurre alors une petite vidéo pour vous donner un peu des news bon pas grand chose mais voilà j'avais envie de faire une petite vidéo parce que là je viens de bien tourner avec alors je me suis amusé parce que bon là j'ai tombé un plein quasiment fait presque vrai j'ai fait un peu plus d'un plein en rodage en faisant très attention tout ça respectant tout le rodage donc là j'avais envie un peu de le pousser à haut régime donc bon le phbg est monté voilà vous avez vu la dernière vidéo et donc ça m'a permis de constater en fait bon par rapport au niveau du réglage j'ai pas approfondi on va dire et je pense que je suis un peu court au niveau des gicleurs parce que arrivé à haut régime ça broute on dirait qu'il n'y a pas assez de jus qui arrive donc je n'ai pas insisté parce que je me suis dit si je ne lubrifie pas assez le bourrin je risque de serrer donc je n'ai pas insisté donc là je vais tout redémonter la carburation pour regarder un peu ce qu'il y a en gicleurs parce que je n'ai pas encore bien regardé en fait j'ai laissé la configuration d'origine en 17 5 de chez Delorto je me suis dit que ça le ferait mais apparemment non bon après j'avais un carbut 13 un chat 13 j'avais mis des gicleurs de 69 je crois je me souviens plus trop donc moi par défaut je suis si je prends un 17 5 au niveau des gicleurs il y aura ce qu'il faut pareil au niveau de la fin ce qu'il faut pas pour avoir de la super performance mais voilà mais là c'est vrai que arrivé trois quarts de poignet ça coupe pour sa route parce que je pense qu'il n'y a pas assez d'essence qui arrive donc bon façon c'est pas grave je comptais façon faire mes réglages ça c'est sûr bon là c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps parce que j'ai eu énormément de travail du travail espace vert donc voilà je suis une grosse semaine où j'ai pas pu trop mettre les mains dedans donc j'ai un peu lâché l'affaire est bon et là il va falloir je m'y remette donc en plus faut que je fasse un test avec lui là avec le poligny aussi parce que ça voilà quoi ce pot je vais expliquer les pas top donc je vais remonter le poligny et et regarder un peu les gicleurs qu'il y a là dans enfin je vais je pense que je vais me référer au réglage comme avait dit le le gars là que j'ai eu qui me suit là sur sur le forum ciao.com il m'avait donné une config donc je vais l'installer enfin regarder déjà ce qu'il ya par défaut peut-être même regarder sur le site de Delorto parce qu'en fait quand achète les carbus sur tous les sites de mob qui proposent des du matos et ben t'as pas beaucoup d'infos et c'est là que je me suis rendu compte d'ailleurs que tous les carbus à la fameuse histoire de l'entrée des gaz en 24 mm de 15 à 21 mais en fait quand tu vas sur le site de Delorto le site le vrai le site de Delorto quoi le vrai site quoi pas la bécaderie pas si pas ça pas ce que tu veux mais jmpb ou quoi que ce soit eh ben tu vas sur le site de Delorto et tu as énormément d'informations sur leurs carbus mais en même temps c'est un peu normal c'est leur matos à eux et bon j'ai pas regardé ce qui montait d'origine sur le 17 5 donc je vais regarder et je pense que ça va être trop trop petit enfin j'espère parce que autrement c'est un problème d'allumage mais je pense pas on dirait que c'est un problème de d'admission quoi de jus quoi il ya on sent qu'il n'y a pas assez de jus qui arrive dans le moteur quoi et j'espère que c'est ça parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec l'allumage quoi pour être franc bon je pense que ça vient de là parce que de manière quand j'avais le chat de 13 j'avais pas ce problème là même si je l'avais pas monté au régime mais là c'est clair que arrivé ouais mais un peu moins du trois quarts de la poignée tu sens que ça besoin de jus quoi donc je pense que voilà quoi d'origine sur les 17 5 qui doivent pas monter des gros trucs donc on va remédier à ça de toute façon j'ai acheté ce qu'il faut j'ai tout qui est en stock les gicleurs principaux gicleurs de gare ralenti les aiguilles j'ai tout donc je vais me faire plaisir voilà voilà donc ben petite vidéo pour vous tenir au jus un peu de ce qui se passe de mes dernières élucubrations mobile et tard bon là j'ai fait un bon petit tour quand même après à bas régime il ya il ya du répondant 1 2 3 fois j'ai rebalancé les gaz à l'arrêt pour repartir et il ya du couple ça tire quoi ça tire ça fait plaisir quoi d'avoir un ciao qui en veut comme ça c'est c'est marrant voilà voilà donc voilà ben je vais refaire ces réglages continuer les tous les caches qui sont là j'étais cache bon j'ai fait qu'une première couche c'est vrai comme je l'ai dit j'ai pas eu trop de temps pour me consacrer au à la mob donc c'est resté un peu en suspens mais bon c'est vrai que j'avais envie de la faire tourner là parce que voilà ça fait toujours plaisir de rider un peu voilà j'ai fait quelques tours de quartier voilà j'ai même croisé un pote là qui me dit ah tiens tu as une mob moi j'ai un 103 vogue qui pourrit dans ma cave depuis 15 ans c'est ah ouais tu le vends ah non je le vends pas bah allez vends le moi en plus c'est vraiment les vrais vogue c'est pas ceux qui ont été faits en chine quoi enfin j'espère parce que c'est quand même une mob qui doit voir la personne que je vous dis doit avoir une quarantaine d'années comme moi et elle avait pour ses 17 ans quoi c'est c'est voilà donc je pense pas que ce soit du made in china un petit 103 vogue tout d'origine donc là bon c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd voilà je le vends pas t'inquiète pas tu vas me le vendre ton truc voilà voilà les movers ben écoutez je vous laisse et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao